Je m'appelle Benjamin, je suis français donc j'ai 16 ans et si je suis venu ici c'est parce que j'ai gagné un concours dans mon WC et qu'il m'a offert un ticket pour venir ici. Moi j'ai surtout ça pour le voyage, je pense qu'il va y avoir aussi toute l'optique expérience humaine et puis l'expérience environnementale, ça va être génial. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est quoi, c'est quoi ? Je suis Alex, je vivais en New York, mais je vais à l'école en Toronto, à la boarding school, et je suis vraiment heureux de voir un polar bear, et des whales, et des whales dans l'air de l'océan. C'est un peu plus de temps de la vie de la vie, surtout les gens qui ont été plus puissés ou plus de temps de la vie de la vie, j'aimerais que certains appartiennent des accords et que les gens ont été utilisés et que les gens ont été utilisés pour les gens qui ont été utilisés ou pour les gens qui ont été utilisés Je m'appelle Rohit, je suis de Toronto. Je suis vraiment aimé de venir de cette expérience avec une compréhension de ce que je peux faire en Toronto et en ce qui concerne le changement climatique. Parce que je sens que nous sommes vraiment déconnectés de l'Arctique et de la plupart des problèmes. Donc pour moi, c'est tout de suite de l'expérience, tout de suite de la compréhension et de la partager. Je m'appelle Louis-Philippe Durie, j'ai 16 ans et j'habite à la rive sud de Montréal. C'est vraiment une expérience que je suis sûr qu'il va être inoubliable. J'ai déjà passé de la journée à discuter avec les autres et je pense que l'expérience en ce moment est incroyable. Je m'appelle Flora et je suis Sophie et nous sommes de l'Ouest et nous sommes de l'Ouest. Je m'appelle Mariana et je viens de Mexique. Je m'appelle Lauren Law et je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest en Vancouver, British Columbia. Je suis vraiment éclatée juste pour être un espionne et apprendre autant que possible. Je suis vraiment éclatée pour visiter les petites towns dans Nenavut. Parce que je veux vraiment rencontrer les locaux et leur view sur comment le changement climatique est affectant leur communauté et comment ça affecte leur vie. Merci. ... ...